Mes chers compatriotes, Je suis Kouadio Conan Bertin, baoulé de par mon père, lui-même, Kofi Kouadio Mathieu, père à son âme, originaire de Bokanda, précisément de Bambokro. Mon père a épousé Dago Giza Delphine, originaire de Lakota, précisément de Céry Kouadio. Je suis premier fils d'une famille de sept enfants, six obtenus du mariage entre mon père et ma mère. Et après le décès de mon père, ma mère a dû se remarier, cette fois avec un cadre bêté de Gagnois, Roger Crassot, avec qui elle a eu ma dernière petite sœur bien adorée, Mireille Crassot. Je suis donc le fruit d'un vrai métissage ivoirien entre deux grands groupes ethniques, le groupe Akan et le groupe Kourou, ce qui fait de moi, naturellement, un homme ouvert. Mon ouverture m'a amené à militer dans le parti de Félix Oufouette Boigny, parti qui très tôt m'a convaincu sur des valeurs essentielles de la vie, des valeurs de paix, de tolérance, de dialogue, et surtout l'amour du prochain et du rassemblement. Ce vrai PDCI qu'Oufouette voulait un creuset où se cultive le sentiment d'appartenir à une même nation. Je suis marié. Le Seigneur m'a fait grâce de me donner de beaux enfants que j'adore. C'est le lieu pour moi de saluer celle qui m'a toujours supporté. J'ai fait une moitié de mon cycle primaire. D'abord à Bokanda et ensuite l'autre moitié à Lakota où j'ai obtenu mon entrée en sixième. Après quoi, j'ai été orienté comme tous les enfants de mon âge au CEG de Fresco où je vais obtenir mon BEPC. C'est de là que mon professeur de mathématiques André Madeleine m'a donné donc mes initiales que je porte KKB. Après mon BEPC, je me retrouve au lycée classique et moderne 1 de Boaké où j'obtiens mon baccalauréat pour être ensuite orienté à l'université d'Abidjan Kokodi précisément au département d'Allemagne où j'obtiens une maîtrise en allemand avec une option communication. Sorti de l'université, je serai employé comme conseiller technique à la mairie de Trècheville de juillet 2001 à décembre 2011 où je me fais élire comme député à l'Assemblée nationale. Je suis médaillé dans l'ordre du mérite national. J'ai effectué beaucoup de voyages dans le monde pour m'inspirer des exemples et modèles des autres pour comprendre que notre pays ne peut pas vivre en base au clos. Vous me direz qu'à 47 ans, je suis jeune. Oui, mais quel mal y a-t-il à être jeune ? C'est quand on est jeune qu'on est ambitieux. C'est quand on est jeune qu'on est dynamique. C'est quand on est jeune qu'on a la force. C'est quand on est jeune qu'on est productif. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin que ces jeunes, ces bras valides, se mettent à le reconstruire. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous assure de ma disponibilité et de mon engagement à me mettre au service de ce grand pays que nous aimons tant. Sous-titrage Société Radio-Canada